Didier Deschamps en fourrure, grand moment de haut Qatar pour le sélectionneur des Bleus. Voilà bien une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Comme à chaque veille de match. Didier Deschamps a participé à la traditionnelle conférence de presse ce samedi 3 décembre à De Haas. En marge de la Coupe du Monde 2022. Prêt à donner quelques petits détails sur le huitième de finale de dimanche. Qui s'annonce explosif entre la France et la Pologne. Le sélectionneur a cependant fait face à un gros problème technique qui a provoqué un fou rire général. En effet, en face de lui se trouvaient des journalistes français, mais également internationaux. Et comme le règlement le permet, l'un d'entre eux a décidé de lui poser une question dans sa langue. Le quinquagénaire s'est alors saisi de l'oreillette pour qu'un traducteur lui permette de comprendre la question. Mais le traducteur en question n'était plus là. Allo, le monsieur ou la dame doit faire une pause technique, je n'ai pas la traduction. A lancé l'ancien footballeur avant d'enfin obtenir une réponse. Bonjour, a-t-il alors dit à la personne cachée derrière son oreillette. Provoquant l'incompréhension des journalistes, dont certains ont commencé à rire. Mais la gêne s'est totalement installée quelques secondes plus tard, lorsque le journaliste a tenté de mettre en place. Et une nouvelle fois de poser sa question. Aux yeux de Didier Deschamps, il n'est pas difficile de comprendre que celui-ci n'avait toujours pas la traduction. Finissant par craquer et rire de bon cœur avec tous ses interlocuteurs, il a ensuite avoué, « Je suis dans un grand moment de solitude ». Une solitude qui, on l'espère, ne va pas se voir sur le terrain ce dimanche. Après deux matchs réussis contre l'Australie, 4 à 1, puis le Danemark, 2 à 1. Les Bleus ont ensuite concédé une défaite difficile face à la Tunisie, 0 à 1, et devront se refaire face à la Pologne de l'ex-star du Bayern. Robert Lewandowski. Et le sélectionneur a déjà prévenu, tous les matchs sont difficiles et peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. Virgule toutes les équipes doivent être prêtes. Tous les continents sont représentés. C'est très bien. Cela met en lumière le football mondial. Guillaumet. Heureusement, les épouses des Bleus et des membres du staff sont désormais enfin arrivés au Qatar. Alors, devant Erika Griezmann, Jennifer Giroud ou encore Marine Laurie et Claude Deschamps, pas question de perdre.